Putain, vous pouvez même pas imaginer comment je suis content de faire cette vidéo, de retrouver les potos et de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Yo tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, très longtemps chez White Shark, c'est 4 jours. On est pas sur d'autres chaînes YouTube où il y a du contenu qui sort une fois tous les deux semaines. Là, vous avez dû vous dire, putain, White Shark n'a pas sorti une vidéo pendant 4 jours, il est forcément mort du cancer, il n'y a pas d'autre solution. Non, vraiment, cette semaine, j'ai eu énormément de travail, j'ai été claqué. Faut se dire que je rentre effectivement à 16h30 chez moi. Et je suis éreinté, je suis au bout du rouleau, à 20h je suis couché. Donc, j'ai pas le temps de faire de vidéo. Mais là, ça va, on est le week-end, je me suis relaxé, j'ai fait du rainbow hier. Et j'ai encore quelques mauvais souvenirs du match contre la MVW qui ont très très bien joué. C'était un beau match de Coupe de France. Vous avez sûrement dû le voir, il a été cast et c'était notre premier match casté. On a pris 10-0, un petit coup dur. Bon, en même temps, on est un peu con parce que du coup, mes potes, on voulait absolument qu'on fasse de la compétition. Et pour une première compétition, je leur ai proposé le championnat de France. Championnat de France où il y a les MVW, les Millennium, les Vitality, les Supremacy et compagnie. On n'a peut-être pas forcément choisi ce qui est plus simple pour se faire de l'expérience compétitive, vous voyez. Mais bon, voilà, il faut un début à tout et les débuts les plus difficiles sont les débuts qui porteront leurs fruits plus tard. Si je n'avais pas bafouillé, cette phrase aurait sûrement été l'une des meilleures que j'ai jamais sorti. Aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu avec vous. Déjà, vous donner quelques nouvelles parce que putain, franchement, vous m'avez manqué. C'est vrai, c'est la vérité. Vous m'avez terriblement manqué et je vous remercie énormément pour ceux qui nous ont soutenus pendant la CDF. D'ailleurs, on n'est même pas sûr de pouvoir continuer. On va peut-être déclarer forfait, mais ce n'est pas sûr. On ne déclare pas forfait parce qu'on abandonne ou quoi que ce soit ou si on déclare forfait, c'est parce que Looping est actuellement dans une période de remous. Il déménage, donc pour l'instant, il n'a plus de PC. Et comme une line-up, elle se fixe à 5 et que nous, à l'ATI, on n'a pas de rab. Effectif limité pour terminer cette compétition, camarade. Jouer à 4, ça fait mal au cul. Donc, on s'est dit peut-être que je vais sortir l'équipe de la compétition. Ça va nous permettre de nous préparer pour les prochaines Speed Cup, les prochains Go4 ou quoi que ce soit. Où là, on va essayer de se préparer et de ranquiller un petit peu derrière. Et d'ailleurs, on a prévu quelques scrims avec peut-être les natives. On est en train de voir si on peut scrim ensemble. Ils ont l'air pas mal chauds avec les RG et puis avec d'autres, les ISF, etc. Où on est en train de se faire des trucs un petit peu sympathiques qui vont nous donner de l'expérience, qui vont permettre aux collègues de gérer leur pression pendant les matchs. Parce que, bon, moi, je vais parler pour moi. Je vais pas parler au nom des autres. Moi, ça va sur ces deux matchs de compétition. Comme j'en ai déjà fait, j'étais relativement zen. Un petit peu sous la pression parce que, voilà, c'est de la compète. Mais j'étais bien dans mon rôle et je savais quoi faire, etc. Par exemple, là, ça m'a fait halluciner parce qu'on en rigole aujourd'hui avec Sub. Sub, ça m'avait fait péter un câble. Le match contre les MVW, Sub, qui est le gars qui... Putain, quand on joue ensemble, il prend des spawn kills. C'est l'un des mecs avec moi qui a le shoot le plus précis dans l'équipe. C'est un laser, bim. Il y a une tête qui passe, boum, une balle dans la tête. C'est fini, c'est radical, c'est Subrosa. Voilà. Et partir du moins longtemps avec Subro. Voilà, bim, hop, monsieur propre, il nettoie. Même au spawn, il nous avait fait un double kill Termit Thatcher. C'était incroyable. On est arrivé dans cette petite CDF-là. Après les Milleniums, donc en fait, on avait passé entre guillemets le plus dur. Où là, même si on a fait énormément d'erreurs, on était plutôt quand même encore déjà dans le mood. On était plutôt dans le mouvement. On était bien chaud, bien concentré, etc. Et là, contre les MVW, j'ai récupéré un Subrosa sur border, armurie, qui est l'un de nos points préférés à défendre. Qui faisait absolument pas son travail. Il tournait en rond. Avec Rook. Il tournait en rond. T'as un ACOG, tu tournes en rond dans une pièce. Vous êtes trois à la défendre. Vous voyez, c'est tout seul, CCTV, bande de connards. Vous voyez, c'est tout seul, CCTV. Il n'y a personne qui est sorti. Non, tout ça, on l'a dit, on en a discuté. Mauvaise gestion de la pression. Un mauvais team play. C'est pour ça, sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai parlé de, comment dire, ridicule. Pitoyable, pardon. Et là, il y a beaucoup de gens qui m'ont repris, qui m'ont dit, non, ce n'était pas pitoyable. Vous avez très, très bien joué. Mais il manquait à chaque fois le petit truc pour conclure les matchs, les manches. Et c'est vrai que c'est terrifiant, parce que le boulot a été fait. On a pris 10-0 en tout. Mais tous les rounds se terminaient, sauf le round avec le smoke dans les escaliers sur Consulat, où là, on a fait une merde absolument infâme. Le trinome a décidé de passer par là. Nous, on est allé le renforcer. Au final, ça, c'est super mal passé. Bref, on ne conteste pas une décision pendant un match. Le trinome a dit qu'il voulait aller là. Il est allé là. On est allé l'aider. On s'est fait sodomiser le rectum. Voilà. Bref, je disais sur Twitter, j'avais parlé de niveau de jeu pitoyable ou ridicule. Je ne sais plus. Mais je parle bien du teamplay. Je sais qu'individuellement, on est des brutos. La preuve, on roule à peu près sur tout en rank-aid. Quand on tryhard, quand on est en équipe, on roule à peu près sur tout. Voilà, ça reste de la rank-aid. Individuellement, moi, je me promène. Je fais des actions de folie. Je fais des ace, des clutch, des machins. Je suis une machine à headshot. Et je sais que j'ai l'un des shoots sûrement les plus précis de la Terre sans vouloir me vanter. Parce que justement, je vais rank-aid sur un truc négatif derrière. Mais je sais que, pour l'instant, on n'a pas le teamplay et on n'a pas le brain. Et qu'est-ce qui provoque ça ? C'est le manque d'expérience. Donc, tu as beau avoir un shoot radical de l'espace, etc. Quand tu tombes contre une équipe qui est préparée, qui a de l'expérience, qui est compétitive, qui sait où elle passe, qui te flanque, qui bacque, qui te prend devant. Puis d'un coup, qui va sortir, qui va te prendre par derrière, qui coordonne ses attaques. Et qu'en face, tu mets une équipe de Bobé qui a 300 heures de jeu. Ou, effectivement, j'ai formé tout le monde au shoot radical. Voilà, tout le monde dans mon équipe s'est tiré. À part les stratégies de base que j'ai imposées. Voilà, on fait comme ça, tac, tac, tac. On les a testées, elles fonctionnent. Les stratégies sont bien. On ne sait pas improviser. On ne sait pas jouer ensemble, en fait. Et ça, on l'a remarqué pendant le match. On ne sait pas jouer ensemble. Les informations sont mauvaises. La communication est mauvaise. Le teamplay est mauvais. Et là, on s'est dit, putain, les gars ! Alors, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en viens à la question fatidique. Celle que vous attendiez tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a un moment donné, j'ai parlé de recrutement. Et j'ai dit que je prévoyais de recruter des joueurs. Ce jour-ci est arrivé. Donc, je compte sur vous. Si jamais il y a des petites pépites dans la communauté de la Team Shark, je compte sur vous pour vous déclarer. Donc, passez sur mon TeamSpeak. Je dropperai l'adresse dans la description. Et venez me voir si vous correspondez aux critères que je vais annoncer. Alors, bien évidemment, comme c'est pour de la compétition, je suis très sélectif. Et ça, il ne faut pas m'en vouloir. Mais je viens piocher dans la communauté parce que je suis sûr qu'il y a des joueurs de talent de mon côté. Et j'ai très envie de les découvrir. Je me dis que peut-être je passe à côté de quelqu'un qui pourrait radicalement changer la donne ou quoi que ce soit. Aujourd'hui à la TI, j'ai créé une équipe de copains très familiales et avec un effectif très réduit. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand il y a de la demande, quand il faut sur les tournois, etc. machin et tout, je ne suis pas capable d'apporter assez de monde. Je ne suis pas capable de fournir assez d'entraînement, etc. Parce que même pour Scream, c'est compliqué puisqu'il faut se coordonner avec les mecs en face, il faut voir avec tes horaires de boulot, etc. machin et tout. Je me dis que si je recrute un petit peu, si je me prends deux ou trois personnes dans mon équipe, on pourrait simplement s'organiser des intrateams, etc. machin et tout. ou tout simplement avoir des PU pour les championnats de France, les Go4, tout ça. Donc c'est vraiment dans l'optique de faire des matchs compétitifs. Et là, à ce moment-là, pour ceux qui sont intéressés, vous me découvrirez sous un autre jour. Donc je suis très gentil. Je suis l'un des mecs les plus gentils du monde. Mais par contre, comme moi, je suis ancien gendarme. Donc moi, la rigueur militaire, pas que c'est carré, c'est plié, c'est écrit sur mes bras, c'est écrit sur ma gueule, c'est écrit sur mon physique. Je veux dire, voilà, quand il s'agit d'être sérieux, moi, c'est plié en quatre. Quand on parle de compétition, d'entraînement, ou quoi que ce soit, il faut savoir que c'est vraiment assez... Enfin, c'est pas sévère. On n'est pas là... Ouais, tu vas reprendre, ça, ça t'a fait, enculé, vas-y, débâche-toi. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Mais je veux dire, voilà, quand je warlead, je demande quelque chose, il faut que ce soit fait, sinon ça gueule. Ça, c'est obligatoire, c'est inévitable. Donc aujourd'hui, on a besoin de monde pour renforcer cet effectif qui est, entre guillemets, assez restreint, mais qui est très, comment dire, familial. J'ai vraiment monté une superbe petite équipe où, à la base, on est pas mal de potes IRL. Il y a Looping qui est là depuis très longtemps aussi, même si c'est pas un pot IRL à la base. Et il y a KS et Zedus qui se sont greffés dessus. À la base, c'était des abonnés. Ils sont devenus des amis IRL et en même temps des membres de l'équipe. Donc voilà, pour vous dire que c'est une structure quand même qui est relativement chouette et qui est en pleine expansion. Qu'est-ce que je recherche exactement ? J'aimerais Platinum, Diamant, Minimum, pour correspondre un petit peu au niveau général de l'équipe, possédant une bonne expérience sur le jeu, qui connaissent ses cartes, qui connaissent ses spawn kills. Donc voilà, on a besoin de joueurs qui connaissent un petit peu le jeu, qui ont vraiment déjà poncé un peu où il n'y a pas trop de travail dessus, ou, comment dire, quelqu'un qui va se greffer à l'équipe qui aura un niveau à peu près équivalent ou juste sur la moyenne inférieure, qu'on aura juste besoin de former aux stratégies, etc., machin et tout, et qui correspondent, entre guillemets, à l'ambiance générale de l'équipe. Un gars qui est, voilà, où on accrochera avec lui, qui accrochera avec nous, parce que bon, avoir quelqu'un qui ne parle pas ou qui est très peu expressif ou qui est tout simplement un mec en dépression, même s'il est très bon, dans une équipe vraiment joviale, machin et tout, qui est motivé à avancer dans la compétition, où on est tous des caractères forts, et putain, ça fait défoncer, il faut y aller du tout ! Nous, on est plutôt comme ça, et putain, je viens de cracher partout, c'est dégueulasse. Et du coup, s'il y en a quelqu'un qui est un petit peu timide, etc., ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire du tout, parce que ça ne correspond pas à l'attitude générale de l'équipe. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc, si vous êtes platin 1, diamant, que vous avez une expérience compétitive ou non, dans la mesure où vous connaissez votre jeu, vous connaissez vos maps, vous avez vos mains bien définies, vous savez comment les jouer, vous savez, vous avez vos endroits stratégiques pour placer vos caméras, vos jaggers, vos machins et tout, venez, passez faire un coucou sur le TS, venez me proquer, dites-moi que vous êtes intéressé et tout, on est un petit peu en période calme, là, c'est le plein week-end, donc profitez-en, j'ai du temps, venez me voir. Et puis, la CDF, on a ralenti aussi, alors, peut-être qu'on va faire notre match, ou pas, peut-être qu'on va déclarer forfait, donc ça nous permettra d'enquiller derrière sur des entraînements, ça me permettra de remettre en place certaines stratégies et tout, parce qu'il ne faut pas croire, ici, dans l'équipe, on n'a pas de structure, on n'a pas de coach, on n'a pas de war lead, on n'a pas de strat, call, etc., c'est vraiment moi qui m'occupe de tout, donc ça prend un petit peu plus de temps, l'évolution, elle est vraiment progressive, donc on a besoin d'un coup de main, venez donner un coup de main, annoncez-vous, et puis dites-nous un petit peu quel niveau vous avez, et si vous vous sentez relativement prêt, relativement sérieux et costaud, vous pouvez venir nous voir. Par contre, si vous êtes goal de 2, ce n'est pas que j'ai un problème avec vous ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a déjà un certain niveau et on ne cherche pas de bébés, des bébés, on a déjà été et la progression était longue et fastidieuse et on a envie de gens qui raccrochent sur le train, donc vraiment, ne m'en voulez pas, mais si vous n'avez pas un niveau compétitif pour le moment, ce n'est pas la peine de venir me voir, vraiment, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre vous, on pourra bien sûr jouer ensemble, quelqu'un qui est platine ou diamant n'a pas plus de valeur qu'un autre, c'est juste qu'il a plus d'expérience et un niveau de jeu un petit peu plus important, un niveau de jeu approprié à la compétition peut-être, donc passer dire bonjour, j'aimerais dans l'optique 2 personnes pour ma line-up 1 et 5 personnes pour, peut-être 6 personnes pour la line-up 2, donc le recrutement est assez gros et je le ferai en diffuse sur les semaines à venir, donc petit à petit, on prendra quelqu'un, on fera les tests avec lui, on regarde si ça passe, etc., et on l'intègre à la LU ou non et peut recommencer avec quelqu'un d'autre, etc., etc., donc voilà, vraiment si vous êtes intéressé, si vous pensez avoir un niveau compétitif, si vous pensez avoir entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un CV qui tient la route, n'hésitez pas à passer sur TeamSpeak et à dire bonjour, donc je m'excuse, mais sur cette vidéo, il n'y aura presque pas d'édit parce que vraiment, j'ai une semaine éreintante et j'avais juste envie de discuter un petit peu avec vous, de venir aux nouvelles, etc., machin, de vous donner tout simplement quelques nouvelles et je n'ai pas envie de faire un montage de folie, mais ne vous inquiétez pas, ce week-end, aujourd'hui ou demain, vous aurez une vidéo de qualité qui sera faite proprement, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir éventuellement sur la chaîne et il y aura sûrement un live stream ce week-end, donc peut-être cet après-midi, je vous tiendrai au courant, ça sera cool, peut-être un live PU, peut-être un live Rainbow Six, je ne sais pas encore, on verra, et puis voilà, pour l'instant c'est tout, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, peace ! Sous-titrage ST' 501